Musique 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 Allez, c'est bon, j'y vais ! A plus ! Wow, hey ! Minute papillon, tu vas pas sortir comme ça ! Non, j'ai une petite acharpe en plus ! Ah non mais c'est pas pour ta gorge que je m'inquiète ! Comment ça ? Bah, tu vois pas ? Bah non, désolé ! S'il y a un problème, je les vois pas ! T'as pas l'impression qu'il manque du tissu à tes vêtements ? Non mais ça va, c'est fini le Moyen-Âge ! Et puis chez maman, j'ai le droit ! Bah, encore mieux ! Mais c'est bon, détends-toi ! C'est la mode, tout le monde s'habille court ! Tout le monde ? Ouais, tout le monde ! Ah bah, dans ce cas... Papa, mais qu'est-ce que tu fais ? Eh bah, juste le temps de me mettre à la mode et je t'accompagne chez ta copine ! Non, tu vas pas me faire ça ! Oh, que si ! Vas-y, c'est bon, je vais me changer ! Ah, bah voilà ! Wow ! Personne, je te juge pas ! Après, je suis pas sûr que ce soit le délire de ma mère ! Olivier ! Je viens d'avoir une idée révolutionnaire ! Ah bon ? Imagine si on mélange nos vêtements ! Tu vois, on aura plus de choix le matin pour s'habiller ! Je sais pas, t'as vient de penser juste ça à l'instant ! C'est génial, non ? Ouais, ouais, c'est... 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 Ah bah non ! Ah merde ! Mais non, on peut pas ! Je fais pas la même taille que toi ! Ah, c'est con ! Ah bah sympa ! Déjà, premièrement, j'ai remarqué que t'étais plus grand que moi ! Et deuxièmement, je te parle pas des pantalons, je te parle des hauts ! J'ai vérifié, on fait tous les deux duels ! Ah ! Non mais attends, t'imagines ! Deux fois plus de pulls, deux fois plus de chemises, deux fois plus de t-shirts ! Oui, c'est bon, j'ai compris ! Alors, qu'est-ce que t'en penses ? C'est une super idée, non ? Ah ouais, c'est... Franchement, ouais ! Mais non, parce que... J'ai lu ce matin dans un magazine, figure-toi, un super article, que je te conseille d'ailleurs, qui disait que lorsque deux parents de même sexe ont deux enfants, c'est important pour les enfants que les parents ne mélangent pas leurs vêtements pour que les deux enfants puissent facilement les différencier ! Olivier, Jade elle a 15 ans, Clotilde 9 ans, elles ont pas besoin d'un chandail pour nous différencier ! Hum... Après, si tu veux pas qu'on mélange nos vêtements, tu le dis et puis c'est tout ! Je veux pas qu'on mélange nos vêtements... D'accord, bah ok... C'est dommage, mais... T'aimes pas comment je m'habille, c'est ça ? Ah non, mais pas du tout ! Oh là là, mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer ! Ah mais non ! Ah mais carrément pas ! Non, j'adore tes vêtements, Lapin ! Ah franchement, je les sur-kiffe ! Et du coup, je les imagine pas sur quelqu'un d'autre en fait, c'est à cause de ça ! Ah d'accord, ah oui, c'est vrai, je comprends ! Je comprends, mais je veux dire... Sinon, à part ça, ça t'aurait pas gêné qu'on mélange ? Ah mais pas du tout ! Bah attends, mais tu rigoles ou quoi ? Mais c'était l'idée du siècle que tu viens d'avoir ! Et je m'en veux parce que du coup, le problème vient de moi, c'est moi ! J'ai ce blocage psychologique là, ça... Ah je m'en veux, franchement, c'est... Ouais... Mais du coup, comme moi je l'ai pas ce blocage, je pense que je vais t'emprunter cette chemise ! Hein, ça te dérange pas ? Regarde ! Elle me va hyper bien ! Ah ouais, c'est vrai ! Merci chérie ! Je t'en ferai ! Merde, putain... Paul, ça fait huit jours que je te demande de mettre ton linge au sale ! Mais j'allais le faire ! Tu parles ! Alors excuse-moi, pourquoi faire demain ce que tu peux faire aujourd'hui ? Bah parce qu'il y a toujours une petite chance que quelqu'un fasse demain ce que j'ai pas envie de faire aujourd'hui ! J'ai envie de t'en mettre une, mais je prends sur moi ! Et c'est tout, t'as ton honneur ! ... Ah papa, c'est quoi un cryptogramme ? Oh là, cryptogramme ! Bah ça, tu le sors à ma chérie quand t'auras une carte bleue ! Bah justement, j'ai celle de maman ! Hein ? Oh là là, t'as de quoi, de quoi, de quoi ? Mais ça va, c'est bon, déstress, elle me l'a prêté pour que j'achète le cadeau de Ryan, c'est que sur internet ! Ah ok, cryptogramme, c'est les trois derniers chiffres au dos de la carte là ! Ah d'accord ! Et euh, tu lui prends quoi ? Des billets pour Lyon-Barcelone, il va te re-kiffer ! Ouais bah non, c'est sympa, alors toi qui déteste le foot en plus ! Mais quel fou je te parle d'un week-end à Barcelone ? Comment ça, à Barcelone ? Bah oui, j'vais pas lui prendre des places de foot, j'suis pas une radine moi ! Un week-end à Bar... Attends, t'en as pour combien là ? 824 euros ! Oh ! Mais ça va, c'est tout compris hein ! Ah ouais ouais, bah j'me doute, ouais, d'accord, ok ! Hé, tu dis rien pour le cryptogramme, j't'ai rien dit ! Non ! Ok ! Alors écoute, je vais pas te punir, parce que ça sert à rien, j'vais pas non plus te confisquer ton téléphone ou ton ordinateur, parce que j'pense qu'à un moment donné c'est important qu'on se parle, et que tu comprennes que c'est TOI que tu punis ! C'est bon ! Non c'est pas bon Antoine, y'a une leçon à tirer derrière chaque erreur dans la vie ! Et c'est pour ton bien, si avec ton père, on a décidé... Ok bon, allez, tiens ! D'accord ? Je prends mon ordinateur... Non mais attends, on se parle ! Non mais désolé, mais vraiment, alors, punis-moi mais on parle pas ! Surtout pas ! Tiens, voilà, bonne journée ! Papa, papouf, j'ai un truc à vous dire ! Ouais ? Qu'est-ce qu'il y a mon amour ? Tout va bien ? Ça a été l'école aujourd'hui ? Oui, mais j'ai décidé d'arrêter ! D'arrêter quoi ? L'école ! J'ai décidé d'arrêter l'école ! Mais euh... c'est-à-dire arrêter l'école ? Arrêter l'école ! C'est-à-dire ne plus aller à l'école ! Fini l'école ! No more école ! Stop l'école ! Clotilde, école, maison ! Redémarre là, chérie, ça fait Dominique que t'as pas respiré, je suis pas contre un peu d'aide ! Attends, mais chérie, tu veux changer d'école, c'est ça ? On te harcèle ? C'est à cause de nous ? C'est qui ? Un garçon, une fille, la maîtresse, un directeur... Je savais, je savais que ça allait arriver ! Mais non ! Je suis pas harcelée ! Je vais faire la grève scolaire ! Comme la suédoise Greta Machin, mais juste, moi, c'est à vie ! T'es au courant que la Greta Machin a fait ça pour protester contre la pollution ? Oui ! Bah moi aussi, je suis écolo ! Je veux sauver la planète ! Toi, t'es écolo ? À d'où tes bains quotidiens, la lumière allumée dans ta chambre 24-24, ton linge que tu colles au sale par flemme de ranger, ta grève de la faim pour qu'on t'achète des baskets fabriquées en Chine en plus ? Non mais attends, si elle est écolo, faut peut-être qu'on l'encourage un peu ! Merci Papou, toi au moins tu comprends la jeunesse ! Chérie, on est 100% avec toi et on s'engage à tes côtés ! À partir d'aujourd'hui, on va donner ton argent de poche à Greenpeace, on va demander à la voisine de mamie de tricoter un pull en poil de chèvre, et puis tous les matins, on te fera l'école à la maison entre 5h-9h avant d'aller au bureau ! Ouais, c'est bien ! Et puis on peut aussi lui apprendre à faire son compost, tes propres toilettes sèches ! Ouais, et on peut vite aller chercher un tuto sur le dentifrice maison avant de se désabonner au wifi ! Voilà ! C'est bon, j'ai compris ! Bon bah, je vais faire mes devoirs, j'ai une interro de maths demain ! Plouf, plouf, mon pull en or, c'est toi qui sors ! Qu'est-ce que tu fais ? Bah c'est pour mes voeux là, pour après le bac, faut que je choisis 3 cursus ! Attends, et tu le joues au plouf plouf ? Bah ouais, vu que j'ai aucune idée de ce que je veux faire... Bon enfin mais ça va pas ou quoi ? T'es pas sérieux là ? On parle de ton avenir là ! Ouais, t'as raison ! Bah je veux, ouais ! Non, puis le plouf plouf c'est trop gamin, ça a jamais été fiable ! Tu sais quoi, je pense que j'vais plutôt me la faire roder ! Les enfants sont dans leur chambre, des gens en pyjama et ils ont fait leur devoir, ça doit être très énervé ! T'as pas idée ? Le boulot ? C'est encore l'eau de conne là, espèce de connasse de Corinne Berthier ! La nouvelle collègue, la petite spécialiste des phrases assassines ! Je lui ferais bouffer moi ces phrases assassines si je pouvais ! Tu sais que si elle t'insulte ou te manque de respect, on peut lui coller des poursuites ! Ça suffirait pas à me calmer ! Je n'ose même pas imaginer ce qu'elle a dû te dire ! Non mais tu peux pas imaginer au-delà du réel ! Je récupère le dossier Virtec par erreur, je l'appelle pour lui dire qu'il est sur mon bureau, la nana décroche, elle dit même pas allo ou bonjour, elle décroche et elle fait un je t'écoute hyper sec ! Moi, Paulie, je fais ça va, je te dérange pas ? Oui, normal ! Voilà ! Et là, tu sais ce qu'elle me répond ? Bah j'étais en train de travailler ! Bah j'étais en train de travailler mais elle a cru quoi l'autre que j'appelais ma mère ? Genre elle bosse et moi je fous rien ! C'était peut-être pas non plus ce qu'elle a voulu dire ! J'étais sûre que tu comprendrais pas ! Mais pas du tout, j'essaye juste de t'aider ! Mais ouais, bien sûr ! Bon bah, je vais me mettre en pyjama, moi ! Je vais me faire mes devoirs ! Baruc Spinoza ! Je savais même pas qu'il avait écrit là-dessus celui-là ! Qu'est-ce tu fais ? Tu viens là ? Non, ça fait des heures que t'es là-dessus ! T'as raté le dej, tu vas pas annuler le Dean Chirodov de ce soir là quand même ! Non, je suis désolé, vas-y sans moi ! Faut que je termine de lire tout ça ! Ah non, tu fais quoi ? Je corrige la punition de Jad ! Ah, de quand elle nous a répondu la semaine dernière ça ? Bah oui ! Plutôt que bêtement la privée de portable, je lui ai demandé d'écrire un devoir sur la notion de confiance ! Ça, ça rentre et puis c'est moins con ! Bah ouais ! C'est sûr ! C'est une excellente idée ça ! Tu t'es fait avoir comme un bleu ! Parce que du coup, elle adore ! Elle te pond une thèse de six pages, la remplie de citations philosophiques auxquelles tu comprends strictement rien ! Donc du coup, toi comme un con, tu bosses pendant des heures histoire d'être à la hauteur ! C'est bien ! Le plus puni des deux, c'est toi là ! Privé de déjeuner, privé de dîner, privé de soirée ! Elle est forte ! Elle est très très forte ! Eh maman ! Ouais ! Finalement, t'es d'accord pour demain soir ? Je sais pas, chérie ! Je ne fais pas ta rabat-joie, là, ils sont jeunes ! Mais écoute, vos soirées, on sait toujours comment ça commence et puis on sait jamais comment ça se termine ! Ah bah... MEGA TOF ! Pas vraiment, Polo ! Non mais tu sais pas du tout, papa, là ! Je suis casé, moi, je suis plus un gamin, qu'est-ce que tu crois ? Bon bah alors c'est oui, je sais, c'est une soirée jacuzzi-champagne ! Qui a un jacuzzi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Mais non mais bon... N'importe quoi ! Non mais tu regardes trop de clips de rap ! C'est clair ! Non, on a prévu de recevoir deux ou trois couples d'amis et de se faire une soirée raclette ! Pas mal ! Pas mal ? Non mais tu plaisantes ou quoi ? Une soirée raclette ? Non mais attends, tu me demandes de partir de ma maison, là ! Pour te faire un trip maison de retraite, c'est ça ? Oh, t'es tuite ! Bah excuse-moi, si ! Bah tu me fais peur, Polo ! Tu me fais peur, je te dis honnêtement ! C'est quoi la prochaine étape ? C'est une soirée tarot ? Ah bah c'est prévu, ça ! Juste après la raclette ! Parfois si on n'est pas trop crevés, hein ! Ouais, parce que la raclette, ça prend maintenant ! C'est lourd, hein ! Avec le vin blanc en plus ! Ok chérie, c'est bon ! Autorisation ! Merci maman ! Autorisation parentale ! Oh non mais... Regarde-moi ce bordel ! Antoine ! Je lui ai dit de t'arranger dans le lave-vaisselle ! Ouais, bah évidemment, ça lui vient pas à l'esprit de passer une éponge ! Antoine ! Franchement, t'abuses ! Carrément ! T'as vu dans quel état t'as laissé la cuisine ? Mais quoi, c'est clean, là ? Bah évidemment, on vient de t'arranger ! Bah voilà, pourquoi vous vous excitez alors ? Vous avez créé tellement fort, j'ai cru que j'avais fait une connerie ! C'est mes darons, ils s'excitent pour rien ! Ma chérie, qu'est-ce que tu fais là ? Bah rien, je suis sur mon portable ! Tu vas pas à la soirée de Mathis ce soir ? Non ! Pourquoi y a un problème ? Non, c'est juste que si j'y vais, je vais être fatiguée demain ! Si je suis fatiguée demain, je vais pas être concentrée sur mon travail, donc je vais avoir du mal à apprendre mes sons, et j'aurai pas une bonne note à mon contrôle de maths ! Attends ! C'est pas grave ça ma chérie ! C'est pas fini ! Si je commence à avoir des mauvaises notes en maths, tu vas penser que je fais une crise d'ado ! Puis alors là, tu vas recommencer à te dire que je vis mal mon adoption, que je suis mal dans ma peau, et donc tu vas me proposer d'aller voir un psy ! Je vais te dire que non, mais tu vas pas me croire ! Enfin bref, c'est mieux comme ça, je t'assure ! Ok, donc tu vas pas chez Mathis ce soir ? Oui, voilà exactement ! Olivier ! Oh ! Salut Minou ! Salut ! Tu sais quelle journée aujourd'hui ? Quelle journée ? Euh... Comment ça ? Quelle journée ? Euh... Oui, oui, bien sûr ! Je me souviens de quel jour on est ! Ah bon ? Ah bah cool ! Pour une fois que j'suis pas obligée de te le rappeler ! Bah t'exagères ! Comme c'est important, j'retiens ! Qu'est-ce qui va avoir son petit cadeau ? Ah bon ? J'ai avoir un petit cadeau ? Ah ouais ! Tu peux même aller le chercher aujourd'hui si tu veux ! Aujourd'hui, non, j'suis pas sûre qu'on ait le temps ! On va trouver le temps ! On aura même le temps d'aller au resto ma chatoune ! Ah bon ? Ouais ! Bah dis donc ! T'es bluffé hein ! Ah bah là je dois dire ! Un resto et un cadeau le jour de la déclaration fiscale ! Oh ! Qu'est-ce que tu vas faire le jour de l'anniversaire de mariage quoi ! Merci ! Rien ! J'ai une idée géniale ! Ouais ! Est-ce que t'as déjà remarqué que les enfants se lavent beaucoup plus souvent les mains quand on a des savons qui sentent bons ? Ah oui ! C'est la théorie des savons fancy ! J'ai lu un article là-dessus ! Voilà ! Exactement ! Et bah sur le même principe, j'ai réfléchi à un moyen de les inciter à faire leurs devoirs ! En fait c'est simple, c'est comme pour les savons ! Ils aiment pas se laver les mains, ils trouvent ça chiant ! Mais si tu leur donnes les meilleurs savons du monde, là tout de suite, ils le font avec plaisir ! Et pas pour les devoirs, c'est pareil ! Ah ! D'accord ! En fait tu trouves que leurs devoirs sont pas assez stimulants, du coup tu voudrais qu'ils aient des devoirs mieux conçus pour que ce soit plus fun ! Ouais ! C'est pas con en fait ! Carrément ! Bravo ! Bien joué ! Ouais ! Ouais ! Enfin, non ! Je pensais plutôt à mettre des trucs qui sont bons dans leur cartable ! Mais c'est pas mal là ce que t'as dit ! Ah ouais ! C'est pas mal du tout ! Oh ! C'est d'accord si je vais chez Manon après la danse ? Non, non, non ! On se prenne là ! Le rabat-joie ! Bien sûr tu peux y aller ma chérie ! Merci Papou, t'es trop cool ! Moi j'ai pas trop envie d'aller au piano ! En plus il y a Enzo qui organise une partie de foot au square ! Ah ouais ! C'est vrai qu'il fait beau ! Ce serait dommage de pas en profiter ! Merci ! T'es le meilleur ! T'es sûr que ça va ? On pourrait pas aller mieux oui ! T'avais pas dit que tu voulais faire un peu attention ? T'es sûr que toi ça marche ! Tu parles à quelqu'un qui a un IMC de 22 ! J'ai perdu 5 kilos en une semaine ! Et la balance ne ment pas ! Vous avez recommencé ? Ouais mais t'as vu comme il fait beau ! Allez ! Ok, on va re-régler la balance ! Allez maman là ! Mais après de discuter Paul, va chez le dentiste ! Mais maman ! Mais je vais pas t'accompagner non ? Ah la honte ! Non mais c'est pas que j'ai peur patate ! C'est juste que c'est un nouveau cabinet ! Je sais pas où c'est moi ! Mais c'est pas possible ! Paul, tu sors de la maison, d'accord ? Tu tournes à droite, tu fais 200 mètres, t'es sur la rue d'Anjou, tu prends la rue Branlon, tu arrives direct sur l'avenue Victor Hugo, c'est là ! C'est du chinois ça pour moi ! Paul, ça fait 20 ans que t'habites ici, tu sais toujours pas te repérer ? Laisse-moi faire ! Paul, tu sors de la maison, t'arrives à la boulangerie, de là tu tournes à droite, tu vas jusqu'au kebab, et le dentiste il est juste à côté du bureau de tabac ! Et bah voilà ! Là c'est clair ! Merci ! Pardon ! Et donc tu y vas ! Bon je suis en retard ! Bisous ! Franchement vous aviez raison ! Ça fait carrément du bien de prendre l'air ! Je leur ferai plus souvent ! Non mais Antoine, c'est pas ça sortir ! Ah bon ? Mais c'est quoi alors ? Bah déjà ça doit durer un peu plus que 3 minutes ! Ouais sauf que je me suis rencarnée ! A raison d'un centimètre cube d'air inspiré par seconde, il faut très exactement 3 minutes à mes poumons pour renouveler l'oxygène présent dans l'organisme ! Ah ! Je... je savais pas ! Bah bah maintenant tu sais ! Attends... C'est possible son truc ? Faut plus que 3 minutes non ? Ah oui ok ! Il s'est foutu de ma gueule c'est ça ? C'est un génie mon fils ! C'est pas grave ! Tu vois c'est la Valérie ! Tu te dis bricoleur ? Tu vois où on en est ? Pourquoi ? Y'a pas un léger problème dans la salle de bain des filles ? Bah si y'avait mais c'est réparé ! T'es au courant que t'as inversé l'eau chaude et l'eau froide ? Oui je sais, j'ai prévenu les filles ! Ouais il nous l'a dit Papou ! Ouais mais ça c'est pas possible ! Pourquoi ? Tu le fais exprès ? Non bah c'est pas grave ! Je veux dire on tournera le robinet rouge pour l'eau froide et le robinet bleu pour l'eau chaude ! Et si on a des invités qui viennent on fait quoi ? Ah bah on mettra des petits post-it ! Des post-it ? Non mais c'est pas possible ! Moi je peux pas vivre dans une maison avec un robinet inversé Domi ! Pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais c'est pas possible ! Mais personne ne vit dans une maison avec un robinet inversé mon sang ! Mais enfin attends ça me dérange pas et ça dérange pas les filles non plus ! Ouais moi je m'en fiche ! Non mais vous vous foutez de moelle en fait ! Hein ? C'est... Me regardez pas comme si j'étais taré hein ! Je sais que j'ai raison ! Bon allez c'est tombé je vais appeler un plombier c'est... Oui bah tu peux appeler le plombier mais ça m'attendrait qu'il se déplace pour ça ! Bah c'est ce qu'on verra oui ! Et puis c'est pas comme je veux Domi ! C'est... C'est normal ! Bon sang ! C'est quoi la prochaine étape sinon ? On enlève le rideau de douche de la baignoire tant qu'on y est ? Ah mais c'est une bonne idée ça ! Moi je me douche assise donc en vrai le rideau émugène ! Tu sors à 18h ça roule à 18h10 c'est blindé ! T'as l'impression que les mecs se donnent rendez-vous je te jure ! Allez gars ! Attends ! Quoi ? C'est fou l'instinct maternel ! Je peux pas t'expliquer pourquoi je sens que Paul va rentrer dans la pièce ! D'accord ! T'es sûre que c'est pas plutôt l'adolescence et son chariot d'hormones malodorantes que tu serais aimé ? Mais non ! Arrête avec ça ! Non ! Il se passe quelque chose entre lui et moi je te dis ! D'accord ? C'est comme une sorte d'osmose ! Oh là quand tu commences à parler comme ça ! Ça a commencé dès que je l'ai senti dans mon ventre Gabriel ! Tu parles comme ça je te connais là ! Je sais que tu peux pas comprendre parce que t'es un homme ! Ah bah oui ! Mais c'est très animal voilà ! C'est pour ça qu'on dit instinct ! D'ailleurs ! Je sens Paul ! Je suis un pote ! Bon allez à tous ! Bisous bisous ! A tout à l'heure ! Et puis alors là tu t'es bien planté ! On est pas du tout sur les mêmes odeurs ! Mais là y a un côté boisé avec un reste de savon que Paul à l'époque ! Mais c'était je sais pas si tu te souviens ! C'était une espèce de... du Roquefort avec des vieilles chaussettes pourries là ! On avait une pointe d'urine des fois c'était... Non heureusement Jules on y est pas encore là ! Attends ! Oh non ! Bah y avait quand même un fond d'oignon ! Ça recommence ! Tout va recommencer ! Je suis plus responsable que toi donc c'est à moi de garder Tom ! Ouais mais moi je l'aime plus et puis entre frères on se comprend ! N'importe quoi c'est moi qui l'aime plus ! L'instant maternel tu connais ? Hé mais vous êtes trop mignons de vous battre comme ça pour garder Tom ! Et nous qui avions peur que vous refusiez ! C'est beau l'amour fraternel ! On fait quoi là ? Bah vous avez qu'à le garder tous les deux ! Donc ça veut dire qu'il faudra aussi partager l'argent ! Qui a parlé d'argent ? C'est votre frère ! On va pas vous payer pour faire du babysitting ! Ecoute maman je crois que ça va pas être possible ! Je me sens pas de garder Tom c'est trop de responsabilités ! Je viens de me rappeler que j'étais prise samedi soir ! Je suis désolée ! Mais qu'on est cons ! Non ! On a envie d'y croire c'est tout ! Tu stalkes les jeunes lycéennes toi maintenant ? Mais non ! C'est Eleonore Poujol ! Et encore ? Eleonore ! La rivale de ta fille ! Jade s'en rend malade ! Cette fille fait tout mieux qu'elle ! Elle a de meilleures notes ! Elle va passer le concours de l'Opéra de Paris ! C'est la préférée de la prof de français ! Olivier t'étais passé où les six derniers mois ? Et tu cherches quoi ? Rien ! Juste quelques infos croustillantes pour que Jade reprenne le dessus ! Bon enfin t'oublies un truc hyper important là Domi ! Notre fille grandit avec quelque chose qui n'a pas de prix ! Une ouverture d'esprit ! Que la Eleonore machin n'aura sans doute jamais ! Parce que grandir avec deux papas ! Figure-toi que... Elle a deux mamans ! Mais c'est carrément déloyal ça ! Elle fait tout mieux je te dis ! Ça va c'est bon je peux continuer à creuser ! Forcément un point faible ! Tu t'attaques à la mauvaise famille la jeune fille ! Bah qu'est-ce que vous faites ? Bah on joue aux échecs ! Ça se voit pas ? Bah non ça se voit pas ! Pourquoi y'a que des pions blancs ? Je voulais pas que Tom ait une vision simpliste du monde ! C'est toujours les noirs contre les blancs ! D'accord mais alors pourquoi que des blancs ? Ah parce que comme je suis noir j'aurais dû acheter des pions noirs ! Et bah non tu vois ça c'est une vision simpliste ! Mais euh... Du coup tu réalises que vous pouvez pas jouer là ? Mais si on peut ! Vas-y Tom à toi ! Mais je sais plus si ce pion est à moi ! Et bah euh... C'est pas celui... C'est ton... Ok voilà ça marche que quand les noirs et les blancs se battent ! Vous êtes contents ? Comment voulez-vous que ce monde aille bien ? Et ça lui a coûté 2 joues à 30 balles juste pour faire ça ! Ah ouais quand même ! C'est gagné ! Mais j'en ai marre ! Jade arrive toujours avant moi ! C'est normal ta soeur a 5 ans de plus que toi ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? T'as 2 ans de plus que papa et t'arrives toujours le dernier ! Bon point ! Parce que... Chez les adultes on compte en kilos ! J'ai 10 kilos de plus que ton père je te signale ! On y retourne ! Allez c'est parti ! Salut ! Salut ! Et ils retrouvent les travaux dans la maison d'en face ! Elle est trop belle ! Ouais ! C'est vrai qu'avec ta mère quand on l'a vu cette baraque on s'est installés ici direct ! Ah bon ? Ouais ! On se baladait ! Et puis on a vu cette façade toute blanche ! Les balcons... Elle était encore plus belle que maintenant ! On sait bien qu'il la rénove ! Mais attends mais pourquoi vous vous êtes pas installés dans la maison d'en face ? Bah... Quand tu te lèves le matin que touffe tes rideaux, touffe ta fenêtre qu'est-ce que tu vois ? Ta maison ? Non ! La maison d'en face ! C'est jamais dans la belle maison dans laquelle il faut être ! C'est beaucoup trop cher ! Mais en revanche faut avoir vu sur la belle maison ! Mais ouais mais t'as raison papa t'es un génie ! Ouais c'est pas bête hein ! C'est un peu comme vous et moi en fait ! Pourquoi ? Bah moi je suis belle mais je me vois pas donc je peux pas en profiter ! Vous le matin vous vous réveillez vous ouvrez les yeux vous voyez quoi ? Moi ! Mais moi le matin je me réveille j'ouvre les yeux je vois quoi ? Vous ! Mais je me fais avoir ! C'est la nuit ! Quoi ? J'ai ! De quoi ? La preuve que nos voisins sont loin d'être aussi parfaits qu'ils veulent nous faire croire ! Impossible ils sont parfaits ! Ils ont pas la télé ils mangent bio ils font du sport ils engueulent jamais leurs enfants bref tout l'inverse de nous ! Figure toi qu'il y en a un chez eux qui fume et qui balance ses mégots chez nous ! Regarde si c'est pas beau ! Je l'ai trouvé près du cabanon dans le jardin ! Benoît le cabanon est à l'opposé ! Ce qui veut dire que le mégot aurait volé au dessus de la maison pour atterrir pile sous la fenêtre de ta fille ! Oh merde c'est pas lui ! C'est chier Yasmine aussi ! Comment on peut rivaliser nous ! On était à ça de lui coincé ! À ça ! T'engueule Yasmine pour la club quand même ! Ah oui c'est vrai ! Yasmine ! La 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 Olivier ! Hum ? Je vais avoir besoin de tes trois dernières fiches de paye là ! C'est pour la CAF ! Ouais ! Oh la ! Oh 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 ! Ah le déjà vu de dingue ! Tu vois de quoi je parle ? Nomi ! J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène ! Là c'est ouf ! Ça vient de m'arriver là ! Déjà vu ! Alors c'est pas une impression ! Je te les ai déjà demandés lundi dernier ! Ah bon ? Ouais ! Je peux finir mon chapitre ! Bah écoute ! Qui t'en empêche ! Je me serais dit bon ok ! Mais toi ! Mais arrête ! Calme-toi ! Mais vous pouvez pas faire un moment de bruit là ! J'entends pas mes joueurs ! Non mais attends ce que je vais te raconter ! Tu vois aujourd'hui je vais visiter le bureau de maman ! Donc je visite et tout naninana ! Que des mecs avec des costards gris c'est génial et tout ! Et là je vois quoi sur le bureau de ta mère ! Tu peux arrêter de crier s'il te plaît ! Nan 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 ! Je vois quoi donc ! Des petits stylos jaunes fluo ! Genre je suis jeune, je suis fraîche, je suis belle ! Mais pas une photo de nous ! Pas un cadre avec une photo de nous à l'intérieur ! Alors que les autres là, ces collègues, ils avaient quoi ? Des mugs avec la tronche de leurs enfants dessus ! Oh nan la mauvaise mère ! Mais arrêtez ! Ça n'a rien à voir ! J'ai plein de photos de vous mais dans mon portefeuille ! Et bah voilà ! Dans ton portefeuille ! Tu veux nous cacher c'est ça ? T'as honte de tes enfants ! Nan attendez ! Oh ! Le tribunal de la puberté là ! Vous avez des photos de nous vous ? Je sais pas sur votre bureau où on court ? Bah nan ! Bon et bah voilà ! On est quitte ! Ouh ouh les mauvais enfants ! Bah moi j'ai une photo de toi ! Dans ma trousse ! Ah ah bah voilà ! Là on n'est pas quitte ! T'as une photo de moi dans ta trousse ? Ouais regarde ! J'ai écrit love dessus ! Oh ! Chérie c'est tellement mignon ! Non mais laisse tomber ! Les filles ça les fascine ! Bah ouais forcément tu m'étonnes ! Un jeune homme comme ça qui est proche de sa maman ! En plus c'est une maman qui fait super jeune ! Ah non 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 ! Nan t'es pas du tout ! En fait j'ai dit que t'étais morte ! Du coup elle craque toute ! C'est radical ! Eh mais c'est grave bien ! Bah c'est cool ! Tu fais ça avec papa en fait ! Ouais ça marche trop bien ! Je vais prendre un bain ! Pourquoi tu peux pas nous rejoindre demain ? Ah nan mais tu te rends pas compte ? Je crois que je vais devoir bosser tout le week-end ! Je suis dégoûtée ! Je suis obligée de rattraper les erreurs de Corinne ! Ça me saoule ! C'est pas juste ! Bah nan c'est pas juste ! Mais qu'est-ce que tu veux c'est comme ça hein ! Et tu pourrais pas travailler à distance ? Comme ça au moins tu serais avec nous pendant les repas ! Bah nan ! Je suis obligée d'être là physiquement au cas où Corinne ait besoin de moi ! De toute façon j'aurais pas une minute à moi ! Même pour les repas ! Là déjà de te parler au téléphone c'est du bonus ! Alors là c'est dommage ! Mes parents avaient des nouveaux coins à champignons en plus ! Nan ! Putain ! Je suis dégoûtée ! Ouais ! Des bolets ! Des bolets ! Oh la la ! Ouais bah tant pis ! L'année prochaine ! Ouais ! L'année prochaine ! T'embrasses les enfants pour moi ? Bah ouais bien sûr ! Ils sont un peu déçus forcément ! Bah et moi t'imagines même pas ! En plus je déteste me retrouver toute seule dans cette maison ! Ca me fait peur ! Mais nan ! T'inquiète pas ! Ca va bien se passer ! Bon allez ! Je te dérange pas plus longtemps ! Travaille bien mon amour ! Je sais pas comment je vais faire ! Je suis déjà en train de me noyer dans mes dossiers là ! Bon je m'inquiète pas ! T'es une machine ! Je t'ai fait confiance pour sortir la tête de l'eau ? Tous les trains étaient annulés à cause d'un orage ! J'en ai pas pu partir ! Je suis désolée ! J'ai juste besoin d'un petit moment de tranquillité ! T'inquiète pas ma chérie ! On va pas te déranger pendant que tu travailles ! Tu veux un peu plus de cristaux douceurs d'été ? T'inquiète pas ! La piscine elle claque quand même ! Elle est super belle ! Et on serait pas bien là tous les deux en week-end ? En tête à tête ? Si ! Pour une fois ! Tu dis oui ! Mais qu'est-ce qu'on fait des filles ? On s'en fout ! On les envoie chez papy ! Elles veulent plus y aller ! C'est pour ça qu'il va falloir la jouer fine donc tu me laisses faire ! Ok ? Les filles ! J'arrive ! Oui ! Les filles ! Vous pouvez venir voir ? Avec Papou on a un super truc à vous proposer ! N'ayez pas peur ! Mes petites bichonnettes d'amour ! T'es quoi ? En fait désolé mais y'a pas moyen ! Non mais attendez ! Vous savez même pas ce qu'on va vous proposer ! Mais enfin on est pas débiles ! Ça pue le guet-apens votre truc ! Donc la réponse c'est non ! Voilà ! Ah ! Mes petites bichonnettes d'amour ! Avec le sourire en plus ! Non mais t'es pas croyable toi ! Tu sais Domine ! Si t'as pas envie de partir en week-end avec moi il suffit de le dire ! Quoi ? C'est ma faute là ! J'ai rien de dire ! Au fait tu sais que Sergio s'est trouvé une nouvelle nana ? Oh ! C'est cool ! Je suis contente de parler ! Bon je sais pas si ça va tenir parce que tu le connais ! Il a tellement peur de traumatiser son fils que c'est à peine s'il veut changer les textos avec elle ! Bah pourquoi ? Parce qu'il a peur qu'Henzo tombe dessus ! Mais qui les ballots ? Pourquoi il configure pas son téléphone pour qu'on voit pas les notifications ? Est-ce qu'on peut faire ça ? Bien sûr ! Bon c'est hyper simple ! Regarde ! Tu fais ça ! Bim ! Tu vas dans réglages ! Moi personne peut voir qui m'envoie des textos ! Voilà ! Ouais mais ça te sert à quoi toi ? Attends ! J'ai mieux ! J'ai l'appli SMS secret ! Alors là je vais dire t'es tranquille ! Tu peux échanger en toute discrétion ! Il faut ton empreinte digitale et ton code ! Alors là avant de te faire choper ! Ah ! Et tu peux dire aussi à Sergio que s'il veut emmener la fille à l'hôtel l'après-midi ! Parce que genre il a peur qu'Henzo soit tout seul le soir ! C'est trop facile ! Moi j'ai cette appli là ! Qui te met en rapport directement avec des hôtels de luxe ! Mais attention je te dis des hôtels de luxe ! Là ! Et tu donnes ni ton code de carte bleue ! Ni ton nom ! Ni vous ni connu ! Je t'embrouille ! Si j'ai bien compris là ! T'as la panoplie parfaite de la femme infidèle ! Hein ? Isabelle Martineau regarde-moi dans les yeux ! Bah je te regarde là ! Plus près ! Est-ce que tu me trompes ? Hein ? Bah enfin ça ! Gabriel ! Ca va pas bien non ! Alors déjà j'ai ni le temps ni l'énergie ! C'est juste pour ça en fait ! Mais non ! Pas du tout ! C'est pas ce que je veux dire ! Mais non ! Bon ! Tu veux savoir pourquoi ? Ouais ! Bon alors ! C'est parce qu'en fait j'adore ces trucs là ! Parce que ça me donne un air mystérieux ! J'ai l'impression d'être la méchante ! Dans James Bond ! Tu veux pas qu'on soit mystérieux tous les deux là ? Ah si ! Je veux bien ! Tiens comment on fait là pour les... Tu sais les SMS cachés je sais pas quoi ! Alors ! Regarde ! Tu vas dans le réglage ! Après tu... Non ! Le fais pas toi ! Pourquoi ? Parce que ! Je veux bien ! Y'en a un qui est mystérieux et puis l'autre qui est transparent ! C'est équilibre ! Je me suis rasé ! C'est la première fois ? Ouais ! Bah pourquoi tu m'as pas demandé ? Je sais que je suis pas ton père mais j'aurais pu t'aider pour ce genre de truc ! Non mais j'ai regardé sur internet ! Internet ! C'est la forum n'importe quoi ! Tu crois qu'ils vont tout apprendre ? Moi c'est mon père qui m'avait appris ! Non mais j'ai regardé sur des forums ! Y'a des centaines de mecs qui font comme moi, pareil que moi... Bon c'est plutôt pas mal fait ! Tu sais qu'il y a un sens ! Faut toujours faire le premier passage dans le sens du poil et ensuite dans le sens inverse ! Ah bah justement ils disent que c'est dépasser ta technique ! Maintenant c'est le mouvement latéral ! N'importe quoi ! Tu vois qu'ils inventent toujours des trucs aberrants ! Le mouvement latéral ! Bah non il paraît que ça fait des poils incarnés ton truc ! Ah ouais ? C'est vrai mais bon euh... C'est normal que ça fasse des poils incarnés non ? Ah non ! Parce que là avec ta technique ça fait pas des poils incarnés ? 90% de moins ! Fais voir du coup ! C'est pas pour moi hein ! Mais quand Tom me demandera, vu qu'il a la peau super fragile... Ouais ! C'est pour Tom ! Alors ? T'en es content ? De quoi de la balance ? Ouais ! Elle est génial ! Elle me donne mon IMC, mon poids et elle me dit même de quoi mon corps est composé ! Et ? Et donc je suis composé à 80% d'amour, 20% de tendresse, 50% de générosité ! Ça fait plus de 100% là ! Parce que je suis très généreux ! Et ton taux de gras c'est quoi ? Toi c'est pas la peine de monter dessus hein ! C'est 0% de fantaisie, 100% rabat-joie ! T'es bizarre ? T'as fait un truc à tes joues ? Ouais j'ai fait un petit brushing, ça te plait ? Ouais vite fait ! Mais pourquoi ? Nous sortons avec Wapin ? Non c'est le 11ème anniversaire de notre rencontre aujourd'hui et je suis... ...sûre que ton père va me faire une surprise ! Alors je me suis mis en jogging genre je me doute de rien mais je me suis quand même coiffée et maquillée comme ça je suis prête ! Ouais mais va te cramer direct là ! C'est beaucoup trop ! La coiffure, le maquillage... Ah bon tu crois ? Ah ouais regarde moi ! J'ai tilté tout de suite hein ! Ah merde ! T'as peut-être raison ! Déjà, on va te décoiffer un peu ! Ah mais c'est quoi ça dans tes cheveux ? T'as mis de la laque ? Ouais sinon c'est tout plat ! Voilà ! Tu le mets comme ça ! Et tu devrais aussi enlever un peu de rouge à lèvres là ! Y'en a trop ! Et la touche finale tu as bien bien... Attends... Là t'es sûre ? Il se doutera de rien ! Euh... Merci beaucoup hein ! C'est moi ! On s'a choix ! Sous-titrage ST' 501